Olivia des médiathèques d'Annecy, aujourd'hui je vous propose de découvrir le dernier roman de Lilia Hassen, Soleil à mer, aux éditions Gallimard. C'est l'histoire de Naja, une jeune femme algérienne qui élève seule ses trois filles, Mariam, Nour et Sonia, depuis que son mari Saïd est parti travaillé en banlieue parisienne dans une usine automobile. C'est les années 50-60, la France a besoin de main-d'oeuvre. Cinq ans plus tard, Naja décide de rejoindre son mari Saïd et toute la famille emménage dans une petite cité HLM où ils espèrent trouver une petite vie plus douce, plus agréable. Ils retrouvent également Kader, le frère de Saïd, qui a fait sa vie avec une jeune femme française, Ève, qui a plutôt bien réussi, puisqu'il travaille dans la chocolaterie familiale de sa femme. Il leur manque juste un enfant, qu'ils n'arrivent pas à avoir. Naja va justement tomber enceinte, mais pour le couple, impossible de garder l'enfant, leur vie est trop précaire. Saïd va donc proposer de donner, de confier l'enfant à Kader et à Ève. Le jour de l'accouchement, Naja ne va pas donner naissance à un enfant, mais à deux, des jumeaux, des faux jumeaux, Daniel et Amir. Daniel, le plus costaud, va être confié à Kader et à Ève, et Amir va rester avec Naja. On va donc suivre ces deux enfants, et bien évidemment, un des points centrales, c'est que personne ne doit connaître leurs secrets. Personne ne doit savoir qu'ils sont frères. On va suivre leur parcours. On va suivre leur parcours à la fois proches et éloignés. Proches parce qu'ils sont cousins, parce qu'ils sont comme des amis. Proches parce qu'ils sont frères et que leur gémellité leur a donné malgré tout un lien invisible, même s'ils ne le savent pas. Éloignés parce qu'ils sont élevés tous les deux dans un milieu complètement différent, dans des classes sociales complètement différentes, avec une conception de leurs origines aussi qui diffère un petit peu. On a donc là une saga, une saga familiale, où l'on suit ses deux frères, et où l'on suit également l'évolution des filles de Naja. C'est trois filles au tempérament bien trempé, qui permettent aussi de mettre en avant la thématique des conditions de la femme tout au long du roman. Ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est qu'on assiste au panorama des banlieues des années 50 aux années 90. Comment les cités HLM, qui au départ étaient censées aider les familles, leur procurer un logement plus décent, plus grand, avec les commodités, un mélange culturel qui en faisait leur force, comment les banlieues sont devenues au fil du temps un lieu qui s'est dégradé, un lieu avec indifférence et cloisonnement. On suit donc le parcours des deux frères, de la famille, tout comme le parcours des banlieues. On démarre avec, on démarre tout se passe bien, et petit à petit ça se dégrade, que ce soit du côté de la famille de Naja, ou du côté de la banlieue. Je vais vous lire un petit extrait, où justement on parle de, on est avec Sonia, adolescente, et on a une petite question sur l'identité. Les vedettes de l'époque, France Gall, François Zardy, Sylvie Vartan, posaient chaque mois en couverture. Elles étaient belles, adulées, aimées. Devant le miroir de sa chambre, Sonia se trouvait laide, elle se savait laide. Contrairement aux chanteuses à la mode, elle avait la peau très mate et les cheveux crépus, des cheveux d'arabe, disait son père avec des dents. Saïd était fasciné par tout ce qui n'était pas lui. D'un côté, il se disait fier de ses origines et de sa culture, de l'autre, il espérait se fondre dans le paysage français. D'un côté, il désirait rentrer au bled, de l'autre, il rêvait que ses enfants s'intègrent. Il oscillait entre deux pays, entre deux projets, et élevait ses enfants dans la même dualité. La dualité comme identité, c'était déjà une contradiction. Il n'existait pas de mots pour dire un et deux à la fois. Le langage échouait à décrire sa réalité. Alors devant la faillite de la langue, on la renvoyait à son étrangeté. Dans le regard des français, il était l'immigré en Algérie, il s'en était aperçu au mariage de Mariam. Il était aussi devenu l'immigré. On ne veut pas de celui qui arrive, on en veut à celui qui nous quitte. Il appartient à un ailleurs, à un espace qu'on tient à distance. Ne pas être un, c'est être suspecté de duplicité. Je vous invite donc à découvrir Soleil à mer, le roman de Lilia Hassan, de cette rentrée littéraire, roman que vous pouvez retrouver dans nos médiathèques. Sous-titrage Société Radio-Canada